bonjour les amis c'est j'espère que vous allez bien et ce matin j'avais envie de faire un petit peu différemment des autres jours c'est à dire au lieu de figer une carte d'un oracle j'avais envie d'utiliser un oracle livre et tout particulièrement l'oracle des anges pour se laisser guider par nos anges gardiens donc ça fonctionne comme ça c'est un gros livre avec comme vous le voyez de messages on a juste à ouvrir une page au hasard pour avoir notre guidance du jour je le trouve très bien par exemple le matin avec le petit déjeuner de d'avoir un petit message de nos anges là je vais me concentrer sur ce livre et puis sur vous et puis je vais ouvrir au hasard une page de ce très beau livre de dorine virtu pour les personnes qui connaissent pas je mettrai la review enfin le lien de la revue sous la vidéo et puis on va le lire ensemble alors j'avais choisi dans ma tête de prendre la partie de gauche qui reconnaissez votre valeur je fais la mise au point de manière à ce que vous puissiez voir j'espère que vous voyez bien on va les lire ensemble je vous montre un petit peu pour voir les ornements avec les petits anges en haut au lieu de mesurer votre propre valeur en la comparant aux normes terrestres nous vous invitons plutôt à vous observer sous l'angle de notre vision angélique à nos yeux vous avez une pleine valeur et vous faites une immense différence dans ce monde du simple fait de votre existence par votre souffle et les battements de votre coeur vous dégagez de l'amour et vous enracinez sur terre toute la lumière du ciel vos prières sont pour une véritable musique puisqu'elle nous donne l'occasion de travailler avec vous en formant ensemble une équipe unie nous voyons les tréfonds de votre âme là où votre sagesse et votre bonté sont toujours présentes vous êtes une personne de valeur et même si vous n'êtes pas certain du rôle que vous devez jouer cette planète a besoin de vous par votre présence vous apporter des bienfaits à temps de vie et nous comptons sur vous pour avoir foi dans la vie qui vous est donnée les choses seront plus faciles nous vous le promettons et la pensée du jour je reconnais avoir de la valeur simplement pour ce que je suis à l'instant même je suis aimé entièrement et inconditionnellement ma présence apporte les bienfaits sur cette terre alors ce message ça me donne l'occasion de vous parler pour les personnes qui manquent de confiance en elle ou pour l'impression finalement elle n'arrive pas à s'exprimer où elles ont l'impression d'être moins bien que d'autres personnes ou elles ont l'habitude qu'on les critique continuellement dans leur milieu dans leur environnement c'est à dire professionnellement ils ont vraiment l'impression de pas être à la hauteur moi je voudrais dire quelque chose c'est que on arrive tous sur cette terre avec des qualités je vais pas parler défauts parce que je pense qu'on a les défauts de ces qualités et vice versa et puis on a tous des choses sur lesquelles travailler mais en tout cas des qualités qui sont valorisés par rapport à l'environnement et par rapport aux choix que l'on fait en gros on peut très bien travailler dans un milieu par exemple scientifique et puis finalement nous entendre dire continuellement qu'on a la tête dans la lune qu'on a trop d'imagination qu'on est étourdi et sentir pas du tout valoriser dans le domaine professionnel dans lequel on est mais ces personnes là elles seraient dans un domaine artistique ou créatif par exemple dans le théâtre on la trouverait géniale par son imagination par le fait qu'elle puisse avoir des idées tout un imaginaire monde intérieur qui soit complètement singulier de ce qu'on a l'habitude de voir et là en l'occurrence alors à l'impression d'être valorisé et d'être utile à quelque chose et puis surtout que ce qu'elle est en vaut la peine et ça lui permettra donc d'avoir beaucoup plus d'entrain et d'optimisme d'estime de soi pour avancer dans la vie donc les personnes qui ont l'impression continuellement de ne pas être à la hauteur ou de ne pas avoir de qualité et qui finalement finissent par se comparer aux autres et puis peut-être cultiver finalement de l'envie j'aurais envie de dire mais surtout mais vous êtes singulier vous êtes tel que vous êtes et les qualités que vous avez d'autres n'ont pas on est complètement complémentaires on a chacun des qualités différentes je pense que le chemin de chaque personne est justement d'utiliser les outils qu'on a et les outils qu'on a ce sont ces qualités là même si on ne les voit pas parce que finalement dans l'environnement où on est elles sont absolument pas mises en avant ou valorisées donc il faut aller fouiller nos propres qualités et puis aller se mettre en marche vers des activités et des orientations qui valorisent ces qualités là parce que on peut avoir des qualités de se dire oui mais moi ça m'intéresse pas mais je pense que si on est équipé de certaines qualités de certains je vais pas parler de dons de talent mais de certaines compétences de manière innée ou en tout cas de manière beaucoup plus facile que d'autres c'est qu'elles ont une utilité qu'on doit s'en servir d'une manière ou d'une autre toujours est-il que oui on a tous de la valeur avec nos singularités il suffit d'être dans un bon environnement un environnement sain de pouvoir les utiliser d'en avoir conscience et de les utiliser de travailler parce qu'il y a aussi le travail qui va à côté pour pouvoir les mettre en avant et les mettre en lumière afin de retrouver l'estime de soi donc il n'y a pas à comparer vis-à-vis des autres il n'y a pas à se demander si on est mieux qu'un autre on est tous différents et chacun fait son propre chemin pour se réaliser être utile et se sentir valoriser et sentir bien et retrouver l'estime de soi alors si aujourd'hui vous êtes confronté à des petits problèmes quotidiens ou même à des plus gros problèmes je pense que ce message là vous invite également à trouver des solutions originales singulières qui sont liées à vos qualités propres à ce que vous êtes à votre personnalité et ce n'est pas parce que d'autres feraient autrement pour trouver une solution pour en tout cas interagir dans cette situation là que c'est mieux que votre façon de faire non non chacun sa propre manière de faire et soyez confiant garder la tête haute et puis bah faites le à votre manière même si cela est totalement original voire marginal on s'en fout c'est votre manière de faire et c'est ce qui compte c'est que c'est complètement en adéquation avec qui vous êtes maintenant dans une relation beaucoup plus personnelle sentimentale ou amicale ou familiale c'est de rester tel que l'on est et puis d'accepter que l'on soit différent des autres même si les autres n'acceptent pas vos différences c'est leur problème c'est pas les vôtres tant que vous vous respectez les autres et que vous êtes tolérant quant aux différences et aux singularités de chacun c'est tout ce qui compte vous avez la conscience tranquille pour vous aux autres d'en faire autant donc nous on continue à vous respecter et puis vous retrouvez l'estime de vous même et vous êtes très bien tel que vous êtes voilà donc j'espère que ce message vous parlera aujourd'hui puis je vous souhaite une belle journée je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à demain